très bien c'est toujours notre film pour le troisième cours de la langue russe on t'aura cette dernière on va te parler de la langue russe bien sûr on va tout en parler de la langue russe donc on va nous kizner à lui car il est vraiment tréscolary et qu'ils vous le demandez mais du coup nous pouvons regarder l'autre l'autre, l'autre, une thématique, une autre je vais vous montrer rapidement La première, c'était sur l'arphabie, donc l'abgeadie, et après la suite, c'est l'institut l'utilisation des chorofs dans les mots, dans les mots, dans les mots ou dans les mots. La deuxième, c'était sur l'arqa, l'aignait de l'aignait de 0 à 20, on a rétéché de 20 à 1000. Et la troisième, c'est le jour et le jour, donc la semaine et les jours de la semaine. On va voir les mots, les couleurs, le féminin et le masculin, la conjugaison, etc. On va voir les choses qu'ils peuvent la connaître et qu'ils peuvent vous faire connaître les russes en plus. Normalement, les langues qui ont apprécié cette vidéo, j'ai attiré cette vidéo, vous pouvez vous apprendre plus rapidement sur les mères, vous ne voyez pas ce que ce sont les vidéos. Donc si ça vous intéresse, abonnez vous, vous avez la suite de la suite, vous pouvez vous faire connaître la suite de la suite de l'éducation. Maintenant, si vous avez la thématique vous intéresse, vous avez quelques mètres, vous vous connaissez la suite de l'airana, on va dire la suite, Donc la bonne, on va dire en français. Bon, la pravelinia vous pouvez l'utiliser dans le français pour dire une filière. Ou là, une direction. Donc pour dire dans la bonne direction. La pravelinia est la direction. La bonne direction. Donc si vous mettez un pouce bleu, je saurais dans la bonne direction. Et on continuera, continuera, inchallah, dans cette direction. Alors, avant de commencer à parler de vous, on va vous donner une petite explication qui m'a dit à vous, « une fois que vous comprenez, la pratique est simple. » Il sera très facile de mémoriser les mots une fois que la compréhension est faite. Donc je vais vous expliquer d'abord sur la voce de vous. Et une fois que vous comprenez ceci, vous allez les retominer très facilement. Cette explication n'est pas une chose qui est de la fin. Comme je l'ai dit ici, je vais vous parler de la question. Je vais vous parler de l'arbière, je vais vous parler de la france. Donc je vais vous parler d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Mais il va vous donner cette façon, vous pouvez vous donner cette façon à vous mettre en Internet, et vous allez vous aider à la fin d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Mais c'est un coup d'un coup que vous n'aurez à l'aise à l'avenir ou juste d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup d'un coup. Alors, on va commencer à ouvrir. Lestäme de l'aise du l'aise de l'aise au début. la nuit-d'éla. Délat, c'est le verbe faire, ça c'est le verbe faire, il s'est terminé dans le thème, on va le voir aujourd'hui dans le boulot, c'est l'infinitif du verbe faire. Donc, connaissez-vous le week-end ? Nous avons la négation. Ne pas faire ou ne rien faire. C'est-à-dire le week-end. Donc connaissez-vous le week-end ? Alors, la négation c'est notre week-end. Et après, on a retourné à l'où le week-end. Et on a retourné à l'où le week-end. On a retourné à l'où le week-end. Et on a retourné à l'où le week-end. Donc, c'est ce qui est le mot que nous avons dit l'où le week-end. Alors, comment on a compris la négation ? On a compris la première phrase, la lundi. Parce que comme dans la France, on va commencer à l'arabe du pays. Donc, on a compris le week-end. Une main vale de la négation c'est le week-end. Mais on a compris la négation c'est le week-end. Et pourquoi ? Pourquoi ? Ça fait le pas la négation pocellier. Poucellier c'est le temps important de dire qu'on a fait plus. Après, l'où le week-end. Nous n' assistons pas à l'où le week-end. Non, rien ne fait pas. Dus, après la négation c'est le week-end. Et il y a plus deux, car l'où le week-end c'est le week-end c'est le week-end thrill. Donc, pas négation c'est le week-end-nique. A l'écartement, c'est à l'écartement. Donc après l'éloignement. Donc c'est à l'écartement. C'est à l'écartement. Je ne suis pas à dire que vous n'avez pas à dire qu'ils sont très nombreux avec vous. J'ai fait bien la vidéo et les études de la vidéo. Vous savez que vous n'avez pas à lire la vidéo. Je ne vous invite pas à lire la vidéo. J'ai essayé de lire votre professeur. Pour que vous vous sentez le mot d'avis. La deuxième, c'est la langue. Pour le faire, il a été composé sur le texte. Vous n'avez pas de place pour le texte sur le texte. Il n'y a pas de relation avec l'application, il n'y a pas de relation avec l'application. Donc, Ftaroï, c'est le deuxième. Pierre V est le premier. Pierre V est le premier. Donc, nous avons, dans le français, un. Et nous avons le premier. Je suis le premier de la classe. Je suis un de la classe. Je suis le premier. Donc, comment est-ce que c'est en Russie ? C'est un premier. 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 Donc, c'est un premier. C'est un premier. C'est l'autre. Le second de la classe. Je suis le second de la classe. Je suis le deuxième. Je suis le deuxième. Donc, le second, nous nous appelons tout. Ftaroï. D.C. Donc, ces deux. Nous avons l'aise réelle un premier. Le premier, c'est le second. Après le weekend. C'est le second. Le deuxième, c'est l'autre. C'est la même sake. C'est le deuxième. C'est le deuxième. Donc, on a dit « Sridah » « Sridah » Vous pouvez le voir d'autres choses « 1, 2, 3, 4, 5 » « Et c'est « Meekend » « On a dit « Meekend » « Donc, on a dit « 5 heures » « « Sridah » « Sridah » « Sridah » « C'est le moment où il y a eu » « Sridah » « « Sridah » « Nous verons ce qui est « Mascouine » « Femine » « Cain » Le nôtre. Le nôtre. Donc, il faut dire que le sourd, né. Dans ce temps, il y a la phrase « sereida » qui est la langue « sereida » qui est le wasêtre. « Chit vierg » Donc, c'est donc 4. « Chit vierg » Et quand vous avez écrit ce qu'on a dit, vous aurez à vous faire la phrase « a-d'aide » Nous avons écrit une « 4 » Donc, vous avez à vous dire « à deux » « trois » « 4 » Donc « chit vierg » La langue « 4 » C'est donc « 4 » « Chit vierg » Piagnitsa Piagnitsa c'est du 5 en langue russe Piagnitsa c'est du 5 en plus de 10 000 On dit pourquoi c'est le 5 en langue russe pourquoi cent pour l'aider vu ces deux ? Voici ce 4, Piagnitsa Ceci est pas tous les cas, mais c'est une technique qu'a été dévue pour vous faire en comparaison On voit que, au cours de la langue des «Sept » Pour la langue des «S » c'est le bas ou le temps c'est le bas ou le temps sous le bas ou le temps c'est bien, je ne sais pas les chrétiens peuvent être un peu plus difficile les chrétiens bon, la résurrection c'est Jésus parce que c'est un chrétien donc on peut dire je suis musulmane on peut dire musulmane ou là il y a chrétien je suis chrétien donc là vous le remarquez avec les chrétiens le christianisme c'est la religion le bas chrétien dans la résurrection le plus important dans la résurrection le prophète normalement, on a tout le temps on a tout le temps et on a tout le temps le dimanche il y a un chrétien il y a un chrétien donc le christianisme il y a un chrétien et on a tout le temps on a tout le temps c'est ça le dimanche il y a un chrétien donc le dimanche il y a un chrétien donc on va s'écrire ces chrétiens C'est le jour qui vous aurez. Et vous pouvez vous connaître les jours. Vous pouvez aussi les jours qui vous aurez. Vous pouvez le faire en plus de cette semaine. Maintenant, vous pouvez le faire en plus de ces jours. Pour vous montrer les jours qui vous aurez. Donc, la semaine, Nidalia. Lundi, Ponydilnik. Mardi, Ftornik. Mercredi, Serida. Jeudi, Tietvier. Vendredi, Piatnitsa. Vendredi, Vendredi. Vendredi, Vendredi. Vendredi, Ponydilnik. Vendredi, Vendredi, Tietvier, Vendredi, Vendredi. Vendredi, Vendredi. Voilà. Je vous rajoute juste une chose que je n'ai pas dite dans la vidéo. C'est le mot. C'est le mot. C'est le mot. Par exemple, il faut l'armée. Une, deux, une, deux. C'est le mot. C'est le mot. C'est comme une fois. C'est pas égal. Je n'ai pas écrit égal. Mais c'est à peu près ça. C'est la deuxième partie de la vidéo de la courrof. C'est comme prévient les choraz. Salut encore une fois. Donc, ras, c'est une fois. Les choraz, encore une fois. Donc, on peut l'utiliser comme un ou une fois. Ou un seul. Mais c'est à peu près ça. Donc, dans le cas où tu l'as dit, je vais te dire, c'est ras, une fois, une, deux, une, deux. Ou alors, quand vous comptez, quand vous faites la vidéo, vous allez dire au mot. Ras, deux, trois. Un, deux, trois. Il peut s'appuyer le ras, mais il s'appuyer le chacun. Mais en général, c'est un le plus utilisé. C'est à peu près que c'est une information. D'accord ? Donc, ras a dit, c'est une information pour vous. Voilà. C'était tout pour moi. C'est parfait comme la vidéo. Si c'est le cas qui m'a qu'on a fait au début, un pouce bleu. N'oubliez pas de partager avec vos amis. La leçon suivante, Inchallah, vous connaissez les mois et les saisons. J'espère à tout le monde. Si c'est le cas, vous mettez un pouce bleu. Informez-nous des leçons que vous voudriez avoir par message ou par commentaire. Inchallah. C'était votre fille. Et dansez-vous.